Le pouvoir réel de causer le malheur de l'individu jusqu'à la fin de ses jours. Grande question, Diane Borgia. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Je pense que c'est une question importante et il est important d'y apporter une réponse juste. Si c'était vrai, Louise, que le passé, que notre enfance avait le pouvoir de nous rendre malheureux aujourd'hui et jusqu'à la fin de nos jours, si c'était vrai, à quoi serviraient toutes les démarches de psychothérapie, toutes les études dans la relation d'aide? En fait, on dira aux gens, malheureusement, vous avez eu une enfance qui vous a, en ce sens, perturbé et vous resterez perturbé le reste de vos jours. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Alors, on n'aurait pas raison d'être non plus, de travailler à aider les gens. Alors que, dans la réalité, ce qui est vrai, plutôt, c'est que, oui, on reconnaît qu'il y a plusieurs enfants qui ont vraiment des enfances difficiles, pénibles, des parents qui sont inadéquats, des milieux de vie, comme l'expliquait tantôt Kathleen. On vit en relation avec des parents qui, quelquefois, ont des perturbations importantes. Ce qui fait qu'en tant qu'enfant, on se retrouve avec des carences particulières, un manque d'amour, des difficultés, des troubles émotifs, souvent très importants. Maintenant, est-ce que c'est vrai que ça reste toute la vie? Bien oui, ça va rester tant et aussi longtemps que la personne, la souffrance qu'elle vit ne l'amènera pas à trouver des solutions. Un peu comme disait votre invité du début de l'émission, c'est la souffrance qui amène souvent, qui est le chemin vers la prise en charge personnelle. Et si on parle de l'enfance, bien oui, on peut tenter de transcender les difficultés qu'on a vécues dans notre enfance. Si on prend comme exemple le cas de Kathleen, qui vient de nous être racontée par elle et qui nous a émues et qui l'a émue même elle, elle s'est mise à pleurer à un moment donné. Est-ce que c'est un bon exercice que de ressasser ça? Est-ce que je lui ai nuis ou je continue à l'aider en faisant ça? Rassurez-vous, Louise, pas du tout. Je pense qu'au contraire. Il y a souvent des enfants, quand ils ont eu des difficultés importantes dans leur enfance, ils vont prendre le modèle de ne plus ressentir. C'est comme une décision qui est prise à quelque part inconsciemment. Et pour ne plus ressentir, on peut prendre différentes tangentes. Pour Kathleen, sa tangente, ça a été « je suis forte, je suis capable, je vais me prendre en charge, je vais réussir ». Ce qu'elle a fait professionnellement, au niveau des relations, elle donnait l'image d'une femme forte. Mais dans le fond, elle n'avait pas réglé les souffrances qui étaient en dessous, elle les a niées. Et la négation des souffrances émotives, ça fait en sorte qu'à l'intérieur, ça grossit. La souffrance augmente, on doit mettre le couvert de plus en plus dessus. Et il vient un temps où ce couvert-là s'effrite, s'ébranle et l'individu ne se reconnaît plus. Ou des démarches de thérapie souvent vont servir à ça. Elle mentionnait tantôt, elle est étudiante actuellement pour aider des personnes éventuellement. Et bien sûr qu'on a rapidement vu que chez Kathleen, il y avait cette difficulté-là. Et on l'a aidée. On lui a offert un milieu favorable de confiance où elle pouvait tenter de toucher à cette souffrance intérieure. Et il faut qu'elle y aille, qu'elle aille jusque-là pour être capable, elle, après, de mieux vivre pour en aider d'autres. Automatiquement, vous savez, en supposant qu'elle aurait fait une démarche de formation professionnelle, où elle n'aurait pas touché à cette souffrance-là, imaginez-vous quelle tangente elle aurait pris en relation d'aide avec les autres. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle aurait dit, fais ci, fais pas ça, fais comme ci. Et du moment où la personne aurait été dans la souffrance à lui exprimer sa douleur, elle aurait été incapable de vivre et elle aurait voulu mettre une plaie aussi, un couvert sur la souffrance de l'autre. Donc, pour aider adéquatement, il faut d'abord travailler à réduire notre propre souffrance. Et la méthode adoptée avec Kathleen est la même pour à peu près tout le monde ou s'il y a d'autres moyens pour amener les gens à sortir de cette souffrance-là? Bon, si notre souffrance vient du fait, bon, beaucoup de colère comme elle avait, beaucoup de colère par rapport à son passé. S'il y a beaucoup de colère comme ça, du ressentiment, on en veut, c'est à cause de ci, c'est à cause de mon père, c'est à cause de maman. Tant qu'on reste dans cette cause de, on maintient la douleur. On reste aux prises avec cette dépendance-là en croyant que c'est le passé et que c'est à cause des autres. Alors qu'un chemin qu'on peut prendre, c'est d'abord de constater qu'en fait, si c'était à cause du père ou de la mère ou de l'enfance, à ce moment-là, il n'y aurait rien d'autre à faire que de se soumettre à cette souffrance. Alors que c'est faux, on peut constater que certains éléments qu'on a vécu dans notre enfance et qu'aujourd'hui, on peut accepter. Puis là, c'est bien important de dire, parce que du moment où on met le mot « acceptation » sur la table, souvent... Il y en a qui n'aiment pas ça. Non, parce qu'ils disent qu'accepter, c'est d'être d'accord, accepter, c'est aimer, alors que c'est faux. Je peux accepter que mon enfance a été comme ça sans dire « j'ai aimé ça ». J'accepte, ça a été comme ça, et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, moi, pour mieux vivre? Et immédiatement, on se rend compte qu'en changeant nos attitudes, notre façon de voir les choses, parce qu'il n'y a pas juste du mauvais dans notre enfance, elle lui a permis, comme elle disait... De voir le bon aussi. Mais elle a découvert que dans les difficultés qu'elle a vécues, elle a développé la capacité d'être déterminée, d'être fonceuse, d'aller au bout. Mais si elle n'avait pas vécu cette souffrance, il est possible qu'elle n'aurait pas trouvé ces qualités-là en elle. Mais il faut d'abord commencer à travailler à accepter et de commencer à changer un petit peu notre colère. Et ça n'a pas été nécessairement facile. Non, pas du tout. Ça a été difficile. Est-ce qu'il y a, pour les gens qui nous écoutent, un exercice quotidien qu'on peut faire pour amorcer un peu la prise de conscience de ses émotions? Moi, un exercice que je fais, c'est de prendre le temps, je m'installe comme ça, je mets mes mains comme ça, je prends le temps de respirer, de fermer mes yeux, de ressentir l'émotion qui veut sortir. Des fois, il n'y en a pas. Je n'en ressens pas parce que des fois, je ne veux pas la ressentir. Mais au moment que je la ressens, je la laisse sortir. Des fois, je vais écrire ce que je ressens. Ça, ça me fait du bien. Un exercice au quotidien. Mais de prendre le temps d'écouter ce que je me dis. Quand je suis en colère, dire « Ok, bon ». J'ai-tu vraiment raison d'être en colère? Exact. Non, c'est ça.